Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une grande première sur ma chaîne puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que je suis une grande fan de YouTube, je passe beaucoup trop d'heures à regarder des vidéos YouTube et du coup forcément ce challenge, j'en avais déjà entendu parler et je m'étais questionnée plusieurs fois sur le fait de le faire ou pas et puis jamais ça avait été, je sais pas, trop le moment, je me sentais pas trop. Et là c'est vrai que depuis que je suis arrivée en Colombie, j'ai un peu de mal à lire forcément et même depuis avant, c'est vrai que quand ma tête est préoccupée par d'autres choses j'arrive vraiment pas à me concentrer sur un bouquin et je me suis dit qu'un petit challenge comme ça livret, est-ce que voir les autres y participer, les petits templates et tout ça pouvait m'aider à y aller quoi, à fond. Alors je sais pas si c'est parce que je connais pas trop ce challenge ou quoi mais j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu tout le fonctionnement et tout. je sais pas trop quand ça commence, est-ce que ça commence à l'automne ou est-ce que ça commence au 1er septembre ? Je sais pas, enfin de toute façon vous me connaissez, je fais pas mal les choses un peu comme je veux, voilà. Donc j'ai des catégories, j'ai des menus, j'ai des livres que j'ai mis dedans et j'ai galéré, franchement j'ai galéré, j'ai trouvé les menus hyper difficiles. Ouais je sais pas, j'étais complètement paumée. J'ai parlé avec certains d'entre vous sur Insta qui m'ont dit que pareil vous aviez ressenti un peu la même chose, donc voilà ou alors c'est juste que j'ai pas assez de livres qui correspondent à ça. Mais bon j'ai réussi à mettre un livre dans chaque catégorie donc je pense que j'ai réussi, après est-ce que je respecte vraiment la catégorie ? On peut se poser la question. Aussi j'ai pas compris toutes les références, mais bon c'est pas grave, dans tous les noms des catégories j'ai pas tout compris. J'ai la vidéo du Thérit de Limoges sous les yeux avec les catégories et les mots clés pour chaque catégorie et je me suis inspirée de ça. Et je suis partie vraiment juste des mots clés plus que l'ambiance du menu ou quoi. Aussi au moment où j'ai fait ma palle il y avait pas grand-monde qui avait sorti sa pile à lire aussi, donc en fait j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré parce que je trouvais pas d'inspiration ailleurs, mais là en voulant me reprendre les catégories sous les yeux, j'ai vu que plein de gens avaient sorti leur vidéo, là il y a genre 15 minutes. Donc c'est top pour moi, je vais aller voir ça. La palle que je vous présente là n'est pas définitive, on sait tous qu'elle va changer 25 fois. Mais ce serait ce que j'aimerais lire parce qu'en fait il y en a beaucoup qui font partie de ma pile à lire physique en France. Et j'aimerais bien lire des livres qui sont dans ma palle quoi pour la faire descendre un petit peu vu que j'en rachète pas en échange. Voilà. Le premier menu, il s'appelle Automne Frissonnant. Donc j'ai cru comprendre que c'était un peu tout ce qui faisait peur et tout, spooky, machin. La première sous-catégorie c'est Gare, Gare à la main de gloire. Et là il faut que vous mettiez tout ce qui est genre voleur, thriller, policier, superstition, horreur épouvante. J'étais un peu là en me disant oulala, oulala, je sais pas. J'ai hésité à mettre la vérité sur la Ferrari Kéber parce que je me suis dit ça fait un peu thriller policier tu vois. Donc peut-être qu'il y aura celui-là mais j'ai mis Kingdom of the Weeknd qui est juste là et que j'ai dans une super belle édition Fairyloot mais que je vais lire en numérique. Voilà bravo Agathe. C'est un livre qui me fait un peu peur sauf que Solène de Livrement Addict a eu un énorme coup de coeur pour le livre et le tome 2 sort là l'automne je crois. Donc je me dis si Solène a aimé je vais aimer. Donc voilà ça va redonner foi en l'envie de lire ce livre. Je sais pas quoi penser de ma coiffure, je suis perdue, je sais pas quoi faire. La deuxième sous-catégorie c'est double... J'ai envie de le dire sans l'accent. Double, double, toile and trouble. Double, double, toile and trouble. Là c'est tout ce qui est sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et j'ai décidé de m'arrêter sur le mot-clé sorcière et de mettre le tome 2 de Serpent and Dove qui est donc Blood and Honey de Shelby Maywin. J'ai eu un énorme coup de coeur pour le tome 1, j'ai absolument adoré. Je dois dire, on le dit avec Solène depuis un petit moment. On s'est dit qu'on s'attendait pas. Si elle voulait le lire avant moi, elle pouvait. Mais comme en ce moment j'étais dans une période où j'arrivais pas à lire. Mais elle aussi, elle est un peu dans une période de panne de lecture je crois. Voilà, si la situation fait qu'on est en concordance, je sais pas ce que je raconte, au moment de le faire, et bah ce sera parfait. Je suis désolée, c'est un petit peu de pourri. J'ai ma coloque qui est à la maison, voilà, qui me prépare à manger. Et puis j'ai tiré la carte de la reine de coeur, franchement pour la coloque. Ensuite c'est le folclore de Ship and Dove. Et là c'est tout ce qui est créature surnaturelle, fantastique, obscure, fantasy. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de finir A Court of Silver Flames de Sarah Jima. Je me suis arrêtée à 70% je crois. J'ai lu les deux premières grandes parties. Le livre est divisé en trois parties. Et comme j'étais vraiment dans un mood pas très bien avant de partir, je me suis dit que je voulais pas que moi, mon humeur, entache ce livre que j'adore, je l'aime tellement. Et là, savoir qu'il me reste genre 300 pages à lire. Non même pas, il m'en reste moins. Si, peut-être 300, je sais pas. Je suis trop contente parce que ça veut dire que je peux lire encore. Et après je vais pouvoir m'attaquer à la série Throne of Glass, où je pense peut-être me faire avant le... Comment ça s'appelle ? Deux sang et de terre, là. Crescent City. Nous passons maintenant au menu numéro dos, qui est automne, automne, douceur de vivre. Le premier sous-menu c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et là c'est tout ce qui est Halloween, automne, tout ça. Et ça j'ai mis un peu de mal. Du coup je me suis dit pour moi, Halloween c'est sorcière, c'est genre incantation, c'est des trucs comme ça. Et donc j'ai décidé de lire These Witches Don't Burn de... Je sais plus qui. Que j'ai acheté juste avant de partir, donc pareil il fait partie de ma palle. Pour l'instant c'est que des livres que j'ai dans ma palle, donc je suis plutôt fière de moi. Parce que c'est vrai, je vous ai filmé une vidéo, en fait c'est pas la première vidéo que je filme ici, mais vous la verrez dans un long moment. Je pense que c'est déjà monté et tout sur ma chaîne, je vous la sortirai quand j'aurai rien à vous proposer. Où je parle du fait de vivre sans avoir pile à lire, de pouvoir lire pile ce que tu veux au moment où tu veux. Donc c'est un peu une discussion comme ça. Et là c'est vrai que j'ai essayé de prendre des livres que j'ai en France, qui me donnent très envie en France, et plutôt que de me concentrer sur d'autres choses. Voilà, et en plus c'est... je crois que c'est un... c'est pas un young adulte, c'est genre un middle grade haut, genre presque un young adulte. Où c'est une fille qui est une sorcière et elle a son amoureuse qui vient de la quitter je crois, du coup elle essaie de faire des incantations pour la récupérer, un truc comme ça. Bref, ça a l'air très sympa. Et je crois qu'il y a un deuxième tome aussi, mais je me demande si c'est un tome compagnon. La sous-catégorie suivante c'est Les gars, franchement je suis nulle en référence, je suis désolée, ne m'insultez pas s'il vous plaît, parce qu'après je me sens vraiment nulle dans les commentaires que c'est des baguettes et ça, blablabla. Ça va, s'il vous plaît. Et là c'est tout ce qui est parcours initiatique, jeunesse, famille. Celui-ci, c'est possible que je me sois un peu éloignée du chemin. Je suis actuellement en train de lire Les 7 maris d'Evely Nugo, que j'adore. C'est incroyable, c'est génial, allez lire s'il vous plaît, je suis je crois à 15% et c'est incroyable. Et en fait dans Les 7 maris d'Evely Nugo, vous suivez Evely Nugo qui raconte à une journaliste sa vie, dans le but que celle-ci écrive une biographie sur elle. Et donc je trouvais que ça faisait très parcours initiatique, parce que ça raconte l'histoire d'une icône d'Hollywood, et en même temps, tu essaies de comprendre pourquoi Evely Nugo a choisi cette journaliste-là en particulier. Donc ça fait peut-être famille, je sais pas pour l'instant. Non, en vrai, je trouve que je ne me suis pas éloignée, je trouve que je suis belle gosse. Je rigole. Sous catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Ça j'ai la ref, ok ? Ça va, c'est bon. Et là c'est tout ce qui est feel good, bien-être, santé mentale, et j'ai eu beaucoup de mal. Et puis après je me suis dit, qu'est-ce qui me fait me sentir bien ? Une bonne petite romance. Donc là, soit je vais me lire Beach Read de Emilia-Henri, parce qu'on m'a dit que c'était trop bien pour ça. Sinon, officiellement dans le carnet, j'ai marqué The Unolimoneuse, l'anti-luine de miel je crois, de Christina Lorraine, qui est apparemment un super livre de Christina Lorraine. Et sinon, il y a The Spanish, quelque chose c'est quoi The Spanish ? Je l'ai sur ma liseuse, j'ai oublié The Spanish Equation ? Je sais plus. Et Clara et Estelle l'ont absolument adoré mes gens, vraiment surkiffées. Et du coup, je me dis, voilà, en tout cas dans cette catégorie, il y aura une petite romance sympatoche. Dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu. Et là, c'est tout ce qui est humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et donc, moi je me suis dit, dans le titre, il y a marqué dragon. On va se prendre un petit livre avec un dragon, tu vois, forcément ça correspond. Et j'ai choisi un des derniers, je crois que c'est le dernier livre que j'ai reçu dans la série. C'est Fire with Fire, je ne me rappelle pas le nom de famille. Et c'est un truc avec des dragons et deux sœurs et tout, bref. Ça va être sympa. Je ne suis pas sûre que ce soit très humoristique, mais il y a des animaux, c'est bon. Nous passons maintenant au menu 3 qui est Automne en chanteur. La première catégorie, c'est La lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, c'est tout ce qui est petit peuple, féerie, nature, nature writing. J'aimerais beaucoup lire du nature writing, mais j'ai peur de m'embêter en fait. Donc voilà, parce que j'adore les dialogues, donc pas sûr que, à part parler avec un arbre, tu ne dois pas faire grand chose. Et bon, tout ce qui est fait, voilà, si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers temps et que vous connaissez mon amour pour cette saga, je vais me faire le tome 3 qui est The Queen of Nothing, qui est le troisième tome du coup de Le Prince Cruel. Et je me serais lue, si j'arrivais à lire à l'automne, là, je me serais lue la trilogie en moins d'un an, ce qui est énorme pour moi, quoi, quand même. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, et la fin du deuil, hein, quoi. Oh, j'ai envie d'aller le lire maintenant, oulala ! Le prochain, c'est Nom d'une d'une, et c'est tout ce qui est écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Et je crois que c'est celui où j'ai le plus de mal, j'ai galéré. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit tome 2, j'étais pas sûre de vouloir lire la suite. C'est peut-être celui que je ne lirai pas, ou peut-être qu'il y aura un autre livre que je vais lire sur le moment et qu'il passera dedans, et comme ça, voilà. Mais c'est Aurora Bernie, c'est le dame 2 de Aurora Squad, de J. Christophe et Émilie Kaufman. J'avais bien aimé le 1, franchement, j'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Et puis, j'ai pas acheté le 2, donc lui, il fait pas partie de ma palle, mais je le prendrai sur malicieuse. Le troisième, j'adore cette catégorie, c'est princesse-princesse. Et donc là, c'est tout ce qui est inclusivité, LGBTQ, YA+, féminisme. Alors, j'ai hésité soit à partir directement sur un livre féministe-féministe, comme j'ai Bad Feminist, de Roxane Gay, que j'ai lu genre 60 pages, un truc comme ça, que j'aimerais bien finir de lire, que je trouvais très intéressant. J'ai aussi Sorcière, de Mona Cholet. C'est une personne, je lis beaucoup d'essais d'elle, mais pas trop de bouquins. Du coup, j'aimerais bien lire un livre. Je l'ai dans ma pile à lire depuis que j'ai travaillé le premier été dans la librairie où je bossais, donc ça remonte. Et je me suis dit, tiens, on va se faire une petite romance FF, parce qu'entre tous les grands trucs de fantasy que j'ai, ça peut être sympa. Et j'ai décidé, je ne l'ai pas dans ma pile, mais c'est une romance qui me donne trop envie, c'est Something to Talk About, qui se passe à Hollywood et tout. Moi, j'adore quand ça se passe à Hollywood. Entre une star et son assistante, si je ne me trompe pas, en gros, il va y avoir un énorme quiproquo sur le tapis rouge. Son assistante va lui murmurer un truc dans l'oreille, et là, les photographes vont penser qu'elles sont ensemble. Et donc, elles se rendent compte que c'est une super publicité, et elles vont faire semblant. Et du coup, c'est un fake love to real love, je pense. Voilà, fake dating. Et voilà, et j'adore cette trope du fake dating. Pourquoi ça me semble bizarre, fake ? Alors, regarde, 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 regarde. Fake dating. Mais, je n'arrive pas à le lire. Bon, next. Et nous passons au dernier menu, qui est automne des mystères. Vous même, vous savez que tout ce qui est mystère, moi, nada. C'est pas du tout mon truc. La première sous-catégorie, c'est le destin perdu. C'est tout ce qui est temps, horloge, any puzzle, historique, steampunk. Il y a beaucoup de mots que les trois dans cette catégorie. Et j'ai décidé de lire The Gilded Wolf de Shiny... Oh, Shiny... Ok, bon, bref, vous lirez sur la couverture, parce que je ne veux pas abîmer son prénom. Le tome 3 va sortir là, à l'automne, en plus. Donc, je me dis comme ça, si j'aime, je peux m'enchaîner les trois. On sait tout ce que c'est impossible, mais voilà. Et je sais qu'il y a un peu de steampunk dedans. Enfin, de ce qu'on m'avait dit, il y a un truc un peu... L'atmosphère correspond, tu vois. Tout ce qui est... Ça se passe à Paris en 1600, donc c'est un peu historique. Moi, je trouve que ce livre, rentre plus, a été créé pour cette catégorie. La sous-catégorie suivante, c'est les ruines de l'Atlantide. Et là, c'est tout ce qui est contes morales, philosophies, récits métaphoriques, mythes et légendes. Et soit, j'aimerais... Et ça fait très longtemps que je veux lire La psychanalyse des contes de fées, qui est un livre très connu. Donc, soit je me dis que ça peut rentrer. Soit, j'ai marqué North Mythology, je crois que c'est ça, de... Oh non, non, regarde, tu ne peux pas oublier ça. Comment il s'appelle ? Oh, il est ultra connu ! Ok, je cherche sur internet parce que je n'ai pas envie de passer pour une imbécile. Ok ? Merci beaucoup. Neil Gaiman. Ce grand bonhomme. Vous même, vous le savez. Ça m'intrigue vachement depuis que les copines de Booktube l'ont lu, ont pas mal parlé ensemble et tout. Donc, je me dis un petit truc mythologie. Hop, tip top. Mais je ne sais pas, avant je devrais peut-être regarder les Marvels. Non, parce que je sais que c'est beaucoup inspiré. Je ne sais pas. Sinon, je me relis Percy Jackson 1. Ça, ça peut être un petit kiff quand même. Sous catégorie numéro 3, qui est En avant-Yvette, Tempête. J'aime beaucoup le nom de cette catégorie. Ça me fait rire. Et là, c'est tout ce qui est aventure, archéologie, artefacts, voyage. J'adore cette catégorie. J'adore cette catégorie. Mais aucune idée de quoi mettre dedans. Enfin, vraiment là, zéro, nada. Et donc, je me suis dit, on va peut-être se concentrer sur le côté artefact, voyage. Voyage, j'ai décidé que le livre se passait loin de moi. C'est pas compliqué, mais où je suis en ce moment. Et artefact, parce qu'il y a toute une mythologie liée au pouvoir des pierres. J'ai choisi de lire Jade City de Fondali. Et en fait, il y a tout un truc avec le nombre d'émeraudes que tu possèdes qui améliore tes pouvoirs. Et je crois que ça se passe à Hong Kong, où j'ai un truc là-dessus. C'est pas sûr. Mais bref, ça a l'air d'être une fantaisie incroyable. J'ai tellement envie de la lire. Celle-là, je pense qu'elle va vraiment passer à 4. Et le dernier, c'est cabinet de curiosité. Là, c'est tout ce qui est art, science, musée, singularité, étrangeté. Et j'ai tout de suite pensé au livre The Starless Sea de Erin Morgenstern. Morgenstern, je sais pas. Parce qu'il y a tout ce truc un peu société secrète avec des... C'est hyper bizarre. Franchement, ce livre est méga chelou. J'ai lu 70 pages, je crois. Donc voilà, il faudrait que je continue de le lire. Et je pense que ça peut être une très belle découverte. Sur les 14 livres que j'ai dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y en a 10 qui font partie de ma pile à lire réelle, on va dire, chez moi en France. Donc c'est plutôt cool parce que si j'arrive à les lire, les 10, voilà. J'ai aucune idée de qu'on finit ce challenge. Moi, je suis très... J'aurai sûrement plus d'infos en regardant les vidéos des autres. Si j'y pense et tout, je vous mettrai des trucs dans la barre d'infos. Parce que ça peut être intéressant comme la vidéo explicative de Gimos. Peut-être que vous vous comprendrez mieux que moi. Et ça pile à lire. Et les catégories, je vous mettrai les catégories aussi. Comme ça, vous pourrez les reprendre si vous voulez les faire sur votre chaîne ou quoi. N'hésitez pas à m'identifier. N'hésitez pas à... S'il y a des lectures que vous avez en commun, que vous avez déjà lu et tout, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça me donnera trop envie de les lire encore plus. Je sais qu'il y a beaucoup de VO et je suis désolée. Après, il y en a certains qui vont être traduits. Ou c'est des tomes 2 où le tombe 1 est déjà traduit. Donc, voilà. J'espère que vous me pardonnez. Et j'ai très hâte déjà de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je suis super contente parce que j'arrive à vous filmer des vidéos ici. J'arrive à vous les monter. Les vlogs... Je suis complètement plombée dans tous mes rushs, pour être honnête. Pour être complètement en détecte avec vous. J'ai trois semaines de vlogs que j'ai découpées en semaine par semaine. Et j'ai aucune idée de quel jour j'ai fait quoi. Donc, top pour vous. Mais la semaine prochaine, je vous poste un vlog. Voilà. Et vu comment je suis hyper active, je me demande même si je ne pourrais pas réussir à avoir passé à deux vidéos par semaine. Mais deux vidéos par semaine, c'est quand même chaud. Donc, peut-être que de temps en temps, vous aurez une vidéo bonus comme ça le mercredi. Et je sens qu'on est bien parti pour garder ce rythme de tous les samedis à 9h, une vidéo sur la chaîne. Et j'en suis ravie. J'en suis vraiment ravie. Et j'adore échanger avec vous. Je sais que c'est l'été et que c'est pour ça que ça peut expliquer qu'il y a un peu moins de commentaires en ce moment. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que ça me réchauffe le carré à chaque fois de pouvoir parler avec vous. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Pas juste pour me voir dans un retour caméra. Parce que je pense que je pouvais m'en passer. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je me suis tue le droit.